Salut c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais parler avec toi de ce qui vient de se passer. On vient d'apprendre que Hertz est en faillite, en faillite aux Etats-Unis et en faillite au Canada. Je pense qu'il est fort probable qu'on en subisse aussi les conséquences en Europe et sur d'autres continents. Très clairement ils ont annoncé un plan de licenciement, ils ont annoncé je crois 10 000 personnes une première fois, puis finalement cette 20 000 personnes, en gros la moitié de l'effectif de Hertz va donc être amené à être licencié sur les je crois 38 000 personnes qui sont dans la société, donc la moitié en gros. Donc moi je vais te parler de ça aujourd'hui parce qu'il faut faire des parallèles avec nos activités. Comme tu le sais moi je suis entrepreneur donc je fais pas mal de choses et je pense que si tu regardes cette chaîne YouTube c'est que tu es entrepreneur, tu dois avoir une vision d'entrepreneur et un bon entrepreneur c'est vraiment quelqu'un qui est aussi capable de se projeter et donc du coup pour prendre des décisions qui correspondent exactement à ces projections sur le moyen et sur le long terme. Alors bien entendu je ne fais pas partie des grands décideurs de ce monde mais on peut quand même s'apercevoir des gros changements qui se passent aujourd'hui sur les modèles économiques et ce qu'on doit retenir aujourd'hui c'est que les modèles économiques d'il y a 10 ans, 20 ans etc. C'est terminé aujourd'hui très clairement les modèles économiques ça dure peut-être ou une espérance de vie peut-être que 10 ans et après soit ils sont remodifiés soit ils sont amenés à disparaître. Je te dis tout ça parce que mon expérience d'entrepreneur m'a fait comprendre que c'est ce qui se passe tout le temps. J'ai fait plusieurs types d'activités et il y a eu à chaque fois des changements dans le modèle économique qui ont fait que ces types d'activités n'étaient plus forcément des activités rentables ou alors il fallait absolument revoir complètement la copie et repartir quelque part de zéro. Donc ce qui se passe aujourd'hui avec Hertz c'est que justement cette compagnie qui existe quand même depuis très longtemps, très très longtemps c'est une grosse compagnie je pense que tu la connais si tu regardes cette vidéo, cette société donc du coup le modèle alors aujourd'hui c'est tout le monde comprend que c'est suite à ce qui vient de se passer on vient de traverser deux mois de confinement donc forcément les personnes n'aient plus besoin de véhicules donc c'est logique la première finalement le véhicule c'est vraiment quelque chose qui est lié à nos déplacements donc qui dit plus de déplacement dit plus de véhicules très clairement ce qui n'est pas le cas de l'hébergement puisqu'on a toujours besoin de se loger des véhicules c'est vraiment lié au déplacement pur donc déjà tu vois bien il y a vraiment une différence donc ceux finalement qui ont vraiment souffert directement on voit bien c'est les loueurs de véhicules. et également aussi tout ce qui est hôtellerie mais on va y revenir à la fin de cette enfin un peu plus tard dans cette vidéo donc du coup on voit bien que eux très clairement ont souffert mais on voit bien aussi que ça y est on redémarre et c'est voilà ils ont pris la décision de se mettre en liquidation finalement puisque aujourd'hui ils sont plus capables d'honorer leurs échéances et ce qu'on comprend aussi quand on lit bien c'est qu'ils sont plus du tout suivis par des investisseurs et même l'actionnaire principal qui avait d'ailleurs monté l'entreprise ne remet pas au pot très clairement il ne remet pas au pot donc on comprend bien que quelqu'un qui ne remet pas au pot un investisseur qui ne se réjecte pas c'est qu'il n'y croit plus il croit que le modèle voilà pour moi c'est un signe fort ça veut dire qu'en gros le modèle économique actuel pour lui c'est terminé c'est révolu on passe à autre chose et justement je veux vraiment t'en parler ici donc là c'est Hertz mais il est fort probable que d'autres compagnies soient également concernés donc des grosses comme on les connaît par exemple les Europe Car les Six etc on sait très bien que ça va être difficile qu'ils ont passé un moment très difficile et il n'est pas certain que dans les prochains mois ça ne soit pas encore plus difficile donc quelles mesures ils vont prendre on n'en sait absolument rien mais on voit bien que le modèle c'est fric quoi donc le modèle est reposé sur quoi il reposait sur la mise à disposition de véhicules récents donc c'est vrai des véhicules très bien entretenus récents donc c'est vrai que ça c'était plutôt chouette avec du coup un tarif adapté à ça mais ce qui est arrivé il y a quelques années de ça j'en ai déjà parlé sur ma chaîne et c'est une activité que je fais c'est pour ça que je fais le parallèle avec ce que moi je fais c'est de la location entre guillemets un peu entre particuliers si on peut dire ça comme ça un peu dans le même schéma qu'Airbnb c'est à dire qu'aujourd'hui tu as Drivee, tu as Wecar qui sont les deux plus grosses plateformes qui Drivee maintenant s'appelle Getaround et du coup c'est des compagnies qui font la même chose qu'Airbnb c'est à dire qu'ils mettent en relation des propriétaires de véhicules avec des locataires de véhicules même même schéma finalement que Airbnb ça moi je te le dis c'est quelque chose qui fonctionne alors bien évidemment pendant la période de confinement ça ne marchait pas c'est évident il n'y avait plus de location mais là on voit bien moi c'est quelque chose c'est une activité que je fais alors c'est pas une de mes activités principales pas du tout mais c'est une activité que je fais aujourd'hui et qui fonctionne qui me permet de louer des véhicules sur quelques jours comme le même principe que la courte durée en on va dire en appartement c'est exactement la même chose c'est le même le même concept et moi je crois énormément à ces concepts là énormément parce que c'est c'est un schéma qui aujourd'hui correspond exactement aux besoins et aux attentes des personnes c'est à dire qu'elles vont louer des véhicules finalement pour des besoins vraiment spécifiques mais surtout c'est que ces véhicules sont loués à des prix défiant toute concurrence puisque le modèle économique il est quoi et c'est le cas c'est que finalement on vend on loue des véhicules donc anciens de seconde main troisième main peut-être même donc des véhicules anciens moi je vends des scéniques 2 donc aujourd'hui je prône au scénique 4 un truc comme ça donc moi c'est des scéniques 2 donc anciens forcément mais forcément à des prix qui sont très très bas donc un investissement très faible et derrière ça me permet de louer ces véhicules là à des prix très modiques et à mon sens ça correspond aussi aux attentes du marché aujourd'hui on voit bien tout ce qui s'est passé on va traverser une vague de licenciement les gens ont moins d'argent etc donc ça répond clairement aux besoins du marché et puis c'est surtout que moi mes précédents business j'étais toujours en mode je veux grossir mon business le grossir le grossir le grossir donc augmenter augmenter le chiffre d'affaires augmenter donc la masse salariale aussi augmenter les investissements liés à mon entreprise mais ce qu'on se rend compte aussi c'est que quand on traverse des vagues comme ça comme celle ci qu'on vient qu'on vient traverser on sait qu'on est dans une crise on sait que ça va être difficile bah tous tes investissements que tu as pu faire ne vont pas forcément te récolter ce que tu as prévu ce que tu avais pu imaginer pourquoi bah tout simplement parce qu'il ya quelque chose que tu ne maîtrisais pas un paramètre qui ne maîtrisais pas que tu ne maîtrisais pas qui vient complètement chambouler ton modèle économique et qui peut complètement gommer ton entreprise moi j'ai vécu ça il ya il ya maintenant six ans ou sept ans il ya eu un changement économique très important dans une de mes activités vraiment un modèle économique qui a changé en l'espace de quelques mois ça m'a foutu mon entreprise à genoux et le mon problème c'est que moi je m'étais énormément projeté donc j'avais investi tu vois j'avais acheté des entrepôts enfin j'avais acheté un entrepôt j'avais aussi monté mon équipe donc j'ai pris des personnes en plus j'avais aussi investi dans un système de logistique etc enfin j'avais énormément investi d'argent tout l'argent je gagnais dans mon entreprise je le réinvestissais mais du coup quand ça est arrivé très clairement ça m'a mis à genoux parce que j'avais pas de réserve je n'avais pas de réserve parce que moi j'étais parti du principe que je réinvestissais et un chef d'entreprise c'est ça c'est quelque chose qui marche on le duplique et on fait en sorte qu'on réinvestit systématiquement pour grossir le business mais ce que je veux te faire comprendre c'est qu'aujourd'hui si tu n'es pas accompagné d'un partenaire financier et on oublie un peu les banques parce que les banques le souci c'est que quand tout va mal elles sont plus là un partenaire financier donc un investisseur généralement va t'accompagner sur du long terme mais on voit là par exemple exemple de herst très clairement les investisseurs ne suivent plus c'est terminé ils ont coupé c'est fini c'est terminé et donc c'est la fin de l'entreprise ce que je veux te faire comprendre c'est que aujourd'hui si tu entreprends alors j'ai entendu beaucoup de beaucoup de personnes des youtubeurs même qui disaient faut que tu auras un matelas de sécurité faut que tu prévois un an de salaire que tu aies de l'argent de côté etc non mais ça c'est ok c'est dans le monde des bisounours c'est à dire que ça c'est un monde où les gens ont de l'argent etc mais la plupart des personnes même ceux qui ont fait de l'investissement locatif n'ont très peu d'argent et ont très peu d'argent de côté ils en ont peut-être un petit peu mais ils n'ont pas suffisamment pour un moment donné que si quelque chose change ils sont capables de payer les remboursements crédits bancaires et en même temps d'assumer leur train de vie de payer leur charge du quotidien donc ça c'est un peu c'est un peu la réponse facile et j'ai envie de te dire non la vraie la vraie chose sur laquelle tu dois te concentrer c'est si ton business fonctionne bien évidemment faut le développer c'est évident mais il faut le développer faut faire très attention il faut limiter un maximum tes charges il faut surtout être le plus léger possible vraiment être light le maximum et pas te dire ok moi j'en fais un gros truc j'ai vu que ça marchait sur voilà sur le peu que j'ai fait maintenant j'ai un chèque de l'argent ou tout ce que je gagne j'ai réinvesti systématiquement systématiquement non il faut absolument que tu te tu en prennes qu'une partie si tu gagnes de l'argent tu en prends une petite partie pour la réinvestir effectivement mais toujours que ça soit très mesuré et pas de dire ok le modèle économique il est bon feu je développe mon activité de manière donc assez exponentielle rapide pour que du coup je puisse gagner vraiment gros lot très rapidement parce que ce qu'on se rend compte c'est que réinvestir 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 à un moment donné à quel moment tu as profité de l'argent tu as pu gagner tu vois donc c'est important de te dire que ok tu mets en place des activités tu gagnes de l'argent ben écoute fais en sorte d'en mettre de côté régulièrement effectivement de ou alors de et c'est là où je vais venir c'est ou alors que cet argent là tu le replaces dans d'autres actifs c'est à dire que tu sois capable de dire ok donc là j'ai un business qui marche plutôt pas mal je gagne de l'argent bon je remets un petit peu tous les mois de ce que je gagne déjà pour payer moi mes charges personnelles après ce que j'ai effectivement je vais en remettre un petit peu dans l'entreprise pour la développer mais j'en prends aussi une autre partie pour faire ce qu'on appelle aussi donc la croissance externe c'est à dire qu'on est capable d'aller sur d'autres business est ce que c'est ce que je veux faire comprendre moi c'est pour ça que j'essaie aujourd'hui d'avoir plusieurs activités de pas tout capitaliser sur une c'est l'erreur que j'ai pu faire quand j'étais entrepreneur quand j'étais plus jeune j'ai tout capitaliser et j'étais à fond sur le développement de l'entreprise je me suis dit ça cartonne je vais développer je vais chercher plus de clients parce que ça c'est un monde imaginaire c'est un monde où où effectivement le business qu'on fait à l'instant t on se dit dans 10 ans 20 ans etc ça fonctionne et d'ailleurs moi je te le dis ce n'est plus vrai du tout ça n'existe plus dans le temps effectivement c'était comme ça dans les années dans les années avant 2000 mais bien avant effectivement quand tu avais une société bah généralement ces sociétés durait assez longtemps et d'ailleurs même ces sociétés on les transmettait à nos enfants moi j'y crois plus du tout à ça pour moi on transmet plus nos sociétés à nos enfants parce que ça se trouve ça est un gros boulet mais c'est surtout que le modèle économique qui va changer c'est certain je te le dis même là à l'instant t où je te parle le modèle économique il est tel qu'il est dans cinq ou dix ans ça sera plus même si je fais encore cette chaîne youtube dans cinq ou dix ans ça sera intéressant de voir où on en est exactement mais tu verras que ça sera plus du tout le même modèle économique on sera sur autre chose ou ou les sera changé il ya des choses qui vont bouger donc ça veut dire quoi ça veut dire que toi qui est entrepreneur aujourd'hui qui regarde cette vidéo anticipe les coups mais dans le sens où ne te dis pas ok j'ai monté ce business là ça fonctionne bien je fais tout en tout pour le développer un maximum ça c'est la première chose première erreur qu'il faut vraiment pas faire c'est se dire ok je vais essayer de développer mais de manière très mesurée c'est à dire que je le développe mais à mon rythme ça sert à rien mettre tout son argent là dedans en se disant j'y vais à fond ça c'est la première chose deuxième chose diversifie tes activités essaie de faire autre chose tu vois moi je fais de la la sous location je fais de l'investissement locatif je fais de la location de véhicules je diversifie je diversifie et cet argent me permet peut-être même à un moment donné d'aller sur autre chose encore je réfléchis à d'autres choses pour l'instant je suis pas prêt je suis pas formé voilà mais je sais que d'autres choses qui sont le cas je me dis est ce qu'il n'est pas intéressant d'y réfléchir dès maintenant pour voir comment ça va évoluer ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier et surtout qu'on est un petit entrepreneur comme moi ou comme toi eh bien c'est important de faire très attention ce qu'il faut voir ce qu'il faut comprendre aussi ce qui s'est passé avec Hertz c'est qu'on voit bien ces grosses sociétés bah du coup ont forcément beaucoup de monde beaucoup de personnel beaucoup de d'investissement voilà ils sont vraiment dans un schéma de construction et donc forcément beaucoup d'argent et donc quand on a un grand coup comme ça un arrêt brutal d'une activité bah du jour au lendemain c'est une grosse mécanique qu'il faut c'est un gros boulet qu'il faut continuer à bouger alors que toi c'est au contraire tu es light et c'est ce que je veux te faire comprendre si tu es léger tu es light pas trop de pression financière c'est à pas trop d'investissement juste ce qu'il faut tu vois là tu as fait ta petite activité que tu as réussi à l'organiser pour pas non plus que il faut que tu l'anticipes en disant ok peut-être c'est à un moment donné il y a un changement de carte est-ce que moi je vais être capable de voilà de pouvoir absorber le choc comme moi c'est ce qui s'est passé sur mes locations à courte durée alors il y a eu beaucoup aussi de youtubeurs qui ont critiqué qu'on dit que c'était mort le modèle économique était mort qu'il y a plus de réservation bah c'est totalement faux il y a eu des réservations moi j'ai rempli ma calendrier certes effectivement je n'ai pas gagné d'argent sur le mois d'avril c'est très clair j'ai fait zéro mais au moins j'ai passé ce cap et là aujourd'hui je retourne dans une phase où je reprends mes réservations mais il faut être toujours sur le qui vit bien évidemment faire très attention donc ce que je vais faire comprendre c'est que tu vois ce qui est en train de se passer avec hertz finalement c'est un petit peu ce qu'on a vécu sur l'hôtel c'est à dire que dans le temps il n'y avait pas d'airbnb et pas de tout ça dans le temps on avait les gîtes ruraux et puis on avait donc l'hôtel maintenant on a les airbnb donc on voit bien le modèle il a changé très clairement et les hôtels aujourd'hui donc sont une concurrence avec tous ces logements de particulier où nous on est en mode un peu light c'est à dire qu'on a des appartements justement je vais faire un appareil aussi avec la sous location on a des appartements qui sont disponibles et finalement on a possibilité tu vois d'absorber les chocs assez facilement alors que des hôtels les gens qui ont investi dans des hôtels très clairement la vraie question c'est comment ils vont ressortir de ça ils ont perdu trois mois de chiffre d'affaires en plus généralement ils gagnent de l'argent sur tous les services qui étaient liés à l'hôtellerie bah aujourd'hui ça va être compliqué même sur un plan fiscal parce qu'ils ont une fiscalité un petit peu particulière notamment sur tout ce qui est tva etc ils ont des services en plus pour venir compenser tout ça mais aujourd'hui on veut bien que les services aura beaucoup de mal à les vendre parce que tout ce qui est distanciation sociale par rapport donc la crise sanitaire donc tout ça remet en cause tous les services qu'ils pouvaient vendre en plus de l'hôtellerie très clairement donc effectivement les gros les très gros très très gros comme j'ai pu entendre sur sur des sur donc dans des dans des comment dirais-je dans des magazines va sur des sur des chaînes télé les très gros effectivement sont suivis financièrement sont épaulés par des financiers et heureusement parce que si à un moment donné le financier dit non moi c'est terminé c'est fini même une grosse entreprise du cac du du cac 40 qui est présente dans le monde entier peut très bien du jour au lendemain couler ça je te le dis c'est parce que plus on est gros plus on a moins de chances de couler pas du tout plus on est gros au contraire plus on attend on peut couler très rapidement ça faut bien que tu entends des consciences et au contraire plus on est petit puis on peut au contraire arriver à esquiver les coups et arriver à comment dirais-je à rebondir tu vois sur autre chose parce qu'on est petit justement et on est flexible c'est vraiment ce qu'il faut qu'on retienne c'est qu'on reste flexible et léger vraiment le plus léger possible eux au contraire ils sont très lourds ils sont gros donc ils envoient du lourd mais si demain ils sont plus suivis ou accompagnés financièrement c'est terminé le modèle économique qui tombe et c'est fini et donc ce que je veux dire par là c'est que ce qui s'est passé donc avec l'hôtel donc aujourd'hui ils ont des concurrents et airbnb qui est arrivé etc on vit la même chose finalement avec location de voitures c'est à dire que hertz aujourd'hui où toutes ces entreprises de loueurs de véhicules finalement ils ont une concurrence qui arrive qui est drivey wicar peut-être même d'autres plateformes encore qui propose ce type de service et ça correspond à mon sens à ce qu'on a besoin donc ce que je veux faire comprendre aussi c'est que et on terminera on terminera par ça c'est que si tu es investisseur locatif fais attention fais attention je te dis pas qu'il faut pas le faire mais fais super gaffe parce que il est pas certain que ce que tu fais s'imaginons tu avais imaginé ton modèle d'exploitation sur la colocation sur la location compte durée il est pas certain que ce modèle économique là soit toujours aussi viable dans quelques temps on ne sait pas exactement comment les choses vont évoluer bien qu'à mon sens ma réflexion c'est au contraire on va aller de plus en plus voilà de la moyenne durée je pense la courte durée ça continuera tout le temps pour d'autres raisons mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo justement parce que sinon ça va durer trop longtemps ça fait déjà 17 minutes donc on va essayer de faire assez vite mais ce que je veux te faire comprendre c'est que si tu étais investisseur immobilier dis toi bien que quand même tu empruntes de l'argent à une banque et ça sur 20 25 ans c'est à dire que toi tu te projettes sur du très long terme alors qu'au contraire on a compris justement ce qu'on doit retenir tout ce qui se passe en ce moment c'est que le modèle économique à un instant t ne sera peut-être plus le même dans quelques temps et c'est pour ça que moi je fais de la sous-location et c'est pour ça que pour moi la sous-location c'est vraiment excellent parce que à un instant t tu profites de ce qui se passe tu profites qu'il y ait une porte ouverte pour gagner de l'argent ben tu y vas si à un moment donné ça ne marche plus ce modèle économique n'est plus en vogue ou n'est plus aussi rémunérateur ben là il n'y a aucun problème tu vas arrêter tes appartements tu vas arrêter tes sous-locations et tu vas faire autre chose ce qu'il faut bien que tu comprennes c'est comme quand nos parents travaillaient pour un seul employeur aujourd'hui ce n'est plus le cas aujourd'hui on travaille pour plusieurs employeurs durant toute une vie ben là c'est la même chose quand tu entreprends tu entreprends dans ce domaine d'activité là en ce moment mais ne te dis pas dans cinq ou dix ans je vais faire la même chose et quand tu fais des investissements locatifs et que tu espères en vivre prendre ta liberté financière indirectement c'est que tu veux entreprendre c'est à dire que tu mets en place des actifs pour faire en sorte que ça puisse te faire gagner de l'argent et que tu puisses à un moment donné vivre de ça et que tu puisses sortir de ce métro boulot dodo du salariat etc ça il n'y a pas de problème mais ça c'est dans un schéma un instant t ok un instant t ça fonctionne comme ça mais il n'est pas dit que dans 15 20 ans ça sera toujours la même chose et où est ce que tu seras dans 15 20 ans qu'est ce que tu auras pu mettre en place comme autre actif justement pour essayer de pallier et être le plus flexible possible alors que la sous-location à mon sens la sous-location c'est très flexible parce que un instant t ça fonctionne on fait ce business là je te dis pas que dans cinq ou dix ans tu feras toujours ce business là d'ailleurs il est très fort probable qu'on fera sûrement d'une autre manière la sous-location d'appartement en lcd on fera peut-être pas de la locale cote durée on fera peut-être la moyenne durée ou peut-être plus pour des entreprises ou peut-être on louera des bureaux enfin tu vois il va se passer il va se passer plein de choses et c'est donc bien ça que je veux te faire comprendre aujourd'hui c'est que l'entrepreneuriat ça doit rester quelque chose qui doit évoluer dans le temps et donc tu sais à toi de faire en sorte qu'à un moment donné ce que tu fais eh bien tu le feras peut-être d'une autre manière dans quelques temps ou peut-être qu'il faudra que tu ailles sur autre chose donc essaie d'être multicarte entre guillemets si on peut dire ça comme ça c'est c'est-à-dire essaie vraiment de diversifier tes sources d'activité d'être sur plusieurs domaines pour faire en sorte que dès qu'il y a quelque chose qui change et bien tu puisses tout de suite passer sur autre chose et que tu te retrouves pas piégé à avoir une activité où tu as investi énormément d'argent et que finalement bah derrière parce que tu t'es projeté tu vois tu t'es projeté sur pas mal d'années et d'ailleurs j'ai envie de te dire même dans les projets moi je sais dans mes précédentes activités mes précédents business il est hors de question de finalement de se projeter au-delà de trois ans ce que j'avais dit à un banquier j'ai moi me projeter au-delà de trois ans avec un crédit en me disant bah voilà je vais faire tant etc c'est très 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 risqué il faut absolument si tu veux faire par exemple tu montes une start-up une société où justement tu te cases sur un business sur un modèle économique que tu imagines il faut absolument que tu sois accompagné par des investisseurs et non pas que tu fasses un crédit bancaire en portant par exemple caution etc parce que il y a un risque qui est qui est énorme énorme et tous ceux par exemple qui qui ont acheté des hôtels ou des restaurants ou des choses comme ça qui ont énormément investi d'argent parce qu'ils y croient on voit bien qu'aujourd'hui là ça les met dans des situations qui sont très difficiles il est pas certain que ça reparte comme il pouvait l'imaginer donc faire super attention c'est ça que je veux dire il faut bien investir un minimum effectivement mais toujours investir de manière raisonnable ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier en se disant bah allez je fais tapis je mets tout sur la table et ça passe ça passe et ça passe pas bah ça passe pas et tu vois ce que je veux dire c'est à un moment donné faut arriver à à être le plus léger possible donc si voilà si mes conseils si tu dois retenir quelque chose de cette vidéo c'est soit le plus light possible léger possible tes charges tu les baisses au maximum tu fais en sorte de voir le moins de charges possible essaie de bien tout calculer pour que tu payes le moins possible pour te pour que tu sois le plus léger possible et que justement tu puisses encaisser les chocs les coups en cas dans dans le cas où justement où les choses n'iraient pas dans le sens que tu l'avais pu l'imaginer et à mon sens on voit bien ce qui se passe en ce moment ça doit nous faire ça doit nous amener justement à réfléchir sur sur tout ça donc franchement je t'invite à commenter cette vidéo à me dire ce que tu en penses comment tu vois l'entrepreneuriat comment tu ressens les choses quelle est ta vision c'est vraiment intéressant et puis voilà je publierai d'autres vidéos par rapport à de manière plus générale sur l'entrepreneuriat justement parce que pour moi c'est important de parler de ça de parler de l'entrepreneuriat au delà de tous nos investissements locatifs et tous nos projets d'immobilier l'entrepreneuriat fait vraiment partie intégrante de ce domaine là et je pense que tu es intéressé par rapport à ça donc je vais te livrer d'autres vidéos et ça te permettra et ça nous permettra d'échanger tous ensemble autour de ça voilà je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt ciao